et on est en live ça y est c'est bon donc on va démarrer par expliquer un peu le concept sachant que c'est un concept un peu étrange même pour moi d'être là donc en fait woodbrass m'a proposé de venir ce soir pour faire ce qu'ils appellent une master class sur le black metal à sa démarche et c'est la scène qui a envie de faire des vannes alors non être sur une master class pop rock donc c'est la première fois qu'on teste ce format là donc ça c'est un concept un peu un peu particulier donc on s'est demandé parce qu'il ya un article sur le blog de woodbrass qui parle du pop rock explique ce que c'est et en plus de ça il ya un concours aussi je sais pas si vous avez vu donc autant vous qui êtes là que que les gens qui sont sur le live vous pouvez gagner du matos et dont la guitare alors c'est pas exactement celle là mais c'est le même modèle et tout du coup on va parler plein de choses ce soir on va parler un peu de composition à parler un peu d'arrangement on va parler de matos aussi si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas pareil pour les gens qui sont sur le chat il ya quelqu'un qui prend les questions que ce soit sur twitch ou sur facebook donc voilà même si vous êtes en live vous pouvez poser vos questions à pas de soucis après évidemment ici pareil n'hésitez pas à me couper la parole à me parler et tout il ya pas de soucis et voilà et l'idée que ça c'est que ça soit un peu participatif moi j'ai en gros une j'ai parlé de certaines choses j'ai joué un peu des riffs des trucs comme ça et après voilà n'hésitez pas à poser des questions et on pourra divaguer ce que je pense qu'il ya de voir pas mal de guitariste ce soir qui joue de la guitare là tout le monde ou ok ok beaucoup de monde donc voilà donc on pourra par exemple plus rentrer dans les détails un peu genre de guitare quoi plus que composition tout ça voilà n'hésitez pas on prendra la direction que dont vous avez envie ce soir alors déjà on va démarrer par définir ce qu'est le pop rock et qu'est ce que c'est que le pop rock est ce que vous avez une définition en tête des artistes en tête des trucs ouais c'est michael jackson et à cdc donc tu mets à cdc dans pop rock rencontrer alors ouais ok ça peut marcher mais où est ce que vous le feriez de démarrer en fait historiquement en termes de date quoi à peu près début du 20e siècle années 60 années 80 et 60 ok donc effectivement alors honnêtement ya pas de bonne réponse parce que les genres musicaux c'est comme d'habins et on les interprète un peu comme on veut moi ce soir je me suis basé sur effectivement années 60 parce que si on se fie à au dieu du savoir wikipédia parce que je vous le rêve ce soir mais mes vidéos c'est je fais que lire des pages wikipédia c'est que ça et non en fait du coup il nous voilà on explique que le pop rock en gros c'est le moment où on est passé du rock'n'roll un peu basique en mode choc berry ce genre de truc donc qui était vraiment un peu les racines du rock a un peu la même chose mais plus orienté pour vendre est toujours avec des petits twist et en fait le petit twist du pop rock qui va pouvoir être sur différents points il va il va pour être sur l'harmonie sur le concept sur plein de choses et on va parler de plein d'artistes ce soir de plein groupe pour voir comment on peut twister justement le rock pour en faire du pop rock et bien sûr après il en fait vu que c'est un peu fourre-tout j'en ai profité pour placer des riffs que j'aime bien et tout on arrivera comme ça à parler plein de choses donc alors je vais prendre la télé on va démarrer avec la télé et c'est cette donc c'est une player plus vous pouvez la gagner c'est dans les lots donc ça en fait partie alors je me suis fait un pédale board tout à l'heure avec plein de matos chez vous de brasse c'était genre c'était noël donc je vais foirer c'est sûr il ya trop de trucs là il ya trop j'ai un looper pareil que j'utilise pas souvent et tout donc ne m'en tenez pas rigueur alors voilà on a déjà voilà c'est bon on a du son c'est déjà bien alors bon je vais jouer juste on va faire le truc en mode blind test ok je vais juste jouer un riff comme ça un petit truc et après vous me direz si vous savez ce que c'est comme ça ça nous permettra de parler du groupe dont il est question et tout donc voilà c'est parti juste un petit riff et on va voir si vous reconnaissez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce que quelqu'un a... Non ? Ah, ça démarre bien ! Vous avez bien fait de venir, vous avez des collègues, c'était Sergent Pepper des Beatles, parce que forcément c'est là où on va faire démarrer un petit peu le pop rock dans ces périodes-là, surtout que les Beatles, ça a été un des premiers gros groupes justement à avoir ce côté, ses racines à la fois rock et à la fois très commerciales, dans le sens où les adolescentes s'arrachaient les albums des Beatles, ce qui n'était pas forcément le cas pour Chuck Berry ou pour ces artistes-là. Et donc, j'ai choisi le riff de Sergent Pepper justement parce que c'est un riff qui est quand même assez vénère dans l'esprit et qui avait été repris par Hendrix à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la version d'Hendrix qui est vraiment très très cool. D'ailleurs, il avait improvisé, je crois, sur scène dans le film, sur Hendrix, on le voit. L'album venait de sortir, en fait, Sergent Pepper des Beatles. Il est arrivé sur scène en l'ayant écouté une ou deux fois, c'est la légende, ils ont joué le morceau et c'était très stylé comme d'habba avec Hendrix. D'ailleurs, c'est plutôt Influence Hendrix, le riff que j'ai fait là. Et donc, là, on peut voir que harmoniquement, en fait, ça reste assez simple. Mais il y a quand même eu un truc qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez entendu dans le riff. C'est-à-dire que de base, on a notre truc qui sonne comme ça. Et en fait, quand on passe sur le refrain, on switch sur un Do. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, on module. Donc, même si c'est ultra simple, il y a quand même des modulations. Et déjà là, on a un des premiers éléments dont on peut se servir, en tout cas à l'époque, d'éléments de distinction. Parce que c'est vrai que Chuck Berry, si on regarde, c'est des blues de 12 mesures, en gros. Et ça continue comme ça, quoi. Et là, même sur un truc qui sonne très rock chez The Beatles, on a déjà les modulations. Et après, c'est des trucs aussi qu'on retrouve. C'est-à-dire que Sergeant Pepper, vous connaissez l'album ? Sergeant Pepper, ouais, voilà. Et en fait, c'est donc à la fois des morceaux très rock et des morceaux un peu plus conceptuels. Alors, je vais vous faire un autre riff. Je vais essayer de faire un petit loop. On va voir un truc, vraiment, vous ne voulez pas si je vois. C'est le pédale bordel. Alors, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui vont le connaître celui-là. Alors... C'est le pédale. Et là, on a la liste de chambres qui va rentrer. C'est le pédale. C'est le pédale. C'est le pédale. Je n'ai pas foiré de loupes. C'est bon. Mais ouf. Ouf. C'est bon. Merci, c'est la pour. Alors, est-ce que vous avez le morceau ? Oui, c'est le pédale. Voilà, ça va. Donc, c'est Sergeant Pepper que vous n'aimez pas. Vraiment, c'est le morceau et il ne revient pas. Et là, pareil, en fait, le truc qui se passe sur le Sin The Sky, c'est que chaque partie, donc que ce soit le chorus, le verse ou le pont, à chaque fois, ça module. En fait, c'est une tonalité différente à chaque fois. C'est-à-dire que là, en fait, une fois qu'on a fini ça, quand on passe sur le refrain, ça fait... Donc, rien à voir avec ce qu'on a vu, quoi. Et pourtant, voilà, la force des Beatles, c'était justement de réussir à faire des trucs qui, conceptuellement, sont assez complexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, les modulations dans les morceaux pop, on n'en retrouve nulle part, quoi. Ce n'est pas Imagine Dragons qui vont... Alors, peut-être de temps en temps, je ne suis pas assez spécialiste d'Imagine Dragons, mais voilà, déjà, on a des concepts comme ça qui étaient pas mal. Et après, on verra comment ça a évolué avec le temps. Sachant qu'il y a un autre groupe de l'époque qui était ultra fort pour faire des trucs très chelous, comme ça, dans la composition, qui vous retournent le cerveau. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour ça ? Non, alors, vraiment, même période que Beatles, quoi. Donc, c'est années 60. Là, on est à la décennie des années 60. C'est un peu trop rock pour moi. Je ne le mets pas dans pop rock, c'est moi qui décide. Ouais, les Beach Boys, exactement, c'est ça. Donc, Brian Wilson. Alors, pour le coup, les Beach Boys, alors, je vais vous faire une grille des Beach Boys, vous allez voir le bordel que c'est, en fait, quoi. Alors, déjà, je vais vous faire l'intro. On va voir si vous connaissez le morceau. Il y en a qui l'ont ? Ouais. T'as le titre ? God on his nose. Ouais, exactement, God on his nose. 0. 0. C'est parti. Voilà. Pour la grille. Donc, vous avez vu le temps que j'ai mis avant de faire le loop pour que ça redémarre. Et Brian Wilson, il avait des techniques de composition qui étaient assez fous. Alors honnêtement, très honnêtement, je n'ai pas le niveau pour comprendre harmoniquement tout ce qui se passe sur tous les morceaux des Beach Boys. D'ailleurs, du coup, vous connaissez l'album sur lequel est ce morceau ? Donc, God Only Knows, le nom ? Pet Sounds. Exactement. Spécialiste des Beach Boys. Pet Sounds, du coup. Et du coup, Pet Sounds démarre aussi, pareil, sur une modulation complètement folle avec des arpèges. Et tout l'album est assez dingue. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande vraiment. Vous allez vraiment halluciner, en fait, de la complexité des arrangements et de tout ce qu'il y a. Alors que les Beach Boys, c'est vrai qu'on a l'image un peu d'un groupe un peu, voilà, boys band, quoi, presque à l'époque. Alors que c'est vrai qu'en termes de composition, c'est vraiment la folie. Et en termes de production aussi, c'est assez fou. C'est-à-dire que les Beach Boys et les Beatles sont aussi cet aspect production, innovation. La prod n'a rien à voir, en fait, entre les artistes rock'n'roll standards, on va dire. Donc, encore une fois, les fameux Chuck Berry et tout. Et les albums comme Sgt. Pepper ou quoi, en termes de production, on a vraiment des techniques qui, à l'époque, sont à la pointe, quoi. Alors maintenant, ça fait un peu rigoler. On panne des trucs à droite, à gauche, ça part dans tous les sens. On a la batterie là, le truc là. Mais vu que c'était un peu les débuts des trucs, en fait, à l'époque, c'était ultra novateur. Et donc, voilà. Voilà, en gros, pour l'introduction au pop rock aux années 60. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe aux années 70 ? Ça peut être des questions qui n'ont rien à voir. Qui peuvent être sur le matos ou sur des trucs à ça. C'est mieux si ça a à voir, évidemment. Mais n'hésitez pas si vous avez des trucs qui vous sont venus entre temps. Ouais ? Les modulations, tu progresses au Wikipédia ? On demande la définition Wikipédia des modulations. En fait, la modulation, c'est... Donc, tu sais, quand t'es dans un morceau, t'es dans une tonalité, quoi. En gros, donc, ça veut dire que tu vas avoir des accords qui vont marcher, des accords qui vont pas marcher. Tout ça par rapport à une fondamentale. Donc, c'est en Do majeur, par exemple. Voilà. Les notes qui vont marcher, ça va être toutes les notes qui n'ont pas d'altération. Dans Miface à l'Acido. Et en fait, quand tu modules, c'est que tu changes tout simplement de tonalité en cours de morceau. Donc, ça fait que pour l'auditeur, c'est super étrange parce que ton oreille et ton cerveau, même si t'es pas musicien et t'en as pas conscience, ton cerveau sait qu'il est dans un espèce d'univers. C'est l'intérêt de la tonalité, quoi. C'est-à-dire que même si t'as trois accords. Si tu fais ça d'un coup, il va dire, OK, lui, il est bizarre, tu vois. C'est pas... Donc, voilà. Et après, il faut pas confondre, donc, l'emprunt harmonique et la modulation. Ça veut dire que parfois, dans des grilles un peu complexes, tu peux avoir juste un accord qui va sortir du lot. Et en fait, on va appeler ça un emprunt harmonique, c'est-à-dire qu'on va pas considérer vraiment que c'est une modulation. Mais là, dans le cas des Beatles et les Beach Boys, par exemple, tu vois, les Beatles, quand ils changent, c'est complètement... Le refrain est pas du tout dans la même tonalité que le couplet. C'est pas juste un accord qui est à droite à gauche. Donc, voilà, en gros, des astuces de composition. Après, t'as des règles, bien sûr, pour moduler. Dans l'absolu, tu peux moduler n'importe comment, mais ça va pas toujours sonner bien. Sachant que la modulation, qu'en général, tout le monde connaît, c'est la modulation Disney, entre guillemets. C'est... C'est-à-dire que tu vas tout simplement, souvent, c'est dans les morceaux un peu typés Disney, un peu débiles, comme ça. C'est qu'à la fin, attention, il y a des morceaux Disney très cool, mais juste un peu naïfs dans l'esprit. C'est quand tu vas, par exemple, sur le dernier refrain, tu vas doubler le refrain et tu vas le monter d'un ton ou d'un demi-ton. Donc, voilà, c'était à trois accords. Là, on vient de monter d'un ton. Voilà, et après, tu peux monter comme ça, de demi-ton, de demi-ton, encore comme ça. Donc, ça, c'est la modulation la plus basique, mais après, c'est les Beach Boys ou quoi, en fait. Mais, en gros, la modulation, ça peut aller de trucs très basiques, comme juste, effectivement, monter d'un ton ou d'un demi-ton, ou alors faire des trucs complètement tarés, mais moi, quand je l'entends, je ne comprends rien. Et c'est très cool. Enfin, évidemment, si Jacob Collier, tout ça, si vous êtes familier, en artiste plus moderne, voilà, lui, il fait carrément des modulations de quart de ton. C'est-à-dire que si vous écoutez son dernier album, il y a des passages où les refrains montent d'un quart de ton et redescendent. Et en fait, on ne s'en rend même pas compte. Moi, j'ai dû le réécouter le morceau cinq fois avant de réaliser que, voilà, en fait, il modulait d'un quart de ton. C'est improbable. Donc, voilà, encore une fois, il y a des règles de base. Et les mecs qui sont tellement forts avec ces règles-là, ils arrivent à les briser, style, on ne t'apprend jamais à moduler d'un quart de ton, mais c'est quand même très très classe sur l'album. Ouais, tu avais une question ? Ouais. Je voulais parler de musique populaire, c'est vrai que... Ouais. Ah bah regarde, tu as un micro. Pourquoi les gens du stream t'entendent ? Ouais, donc je disais, c'est vrai que la musique, ce que tu expliques dans la musique populaire, généralement, ça ne se voit pas souvent. Les choses que tu es en train de faire expliquer, c'est plus dans des styles un peu plus... Comment dire ? Ouais, ça fait intellectuel, en fait. Ouais, ouais, ouais. Intellectuel, je pense au jazz et à la musique classique. Exactement. C'est ça. Mais ces musiques-là, ce n'est pas essentiellement celles qui sont écoutées par la majorité de la population, en fait. Ouais, bien sûr. Après, voilà, ça, c'est un autre débat, on pourra en rentrer dedans si vous voulez. Après, ce n'est pas grave que tout le monde n'écoute pas de la musique un tout petit peu complexe, dans l'absolu. Mais c'est vrai que, clairement, là, dans le style dont on parle, le pop rock, c'est vrai que le pop rock a vachement évolué. Et qu'au final, en termes harmoniques, c'est vrai que si on fait la moyenne des trucs les plus écoutés, c'est vachement plus « pauvre », entre guillemets, harmoniquement parlant, que maintenant à l'époque. Mais après, j'ai d'autres exemples, là, qu'on va voir même dans les années 70. Déjà, dans les années 70, on est très loin de la complexité des Beach Boys. Si on prend, encore une fois, les gros artistes ou quoi ? Après, il y a toujours eu des artistes assez complexes et tout. Si tu veux, merci Arthur. Mais effectivement, après, voilà, ça, c'est un autre débat aussi de dire, est-ce que si c'est complexe, c'est mieux ? C'est, voilà, c'est parfois qu'il vaut mieux un truc simple. On verra aussi dans les années 90 s'ils étaient très forts pour ça, pour faire des trucs simples qui marchaient bien. Mais donc, du coup, on peut embrayer avec des gros groupes des années 70. Je peux aussi, j'ai oublié, je m'étais dit, peut-être qu'on pouvait faire un petit point sur le matos que j'utilise là, parce que je ne sais pas si sur le chat ou quoi, sur le chat, ils aiment bien poser des questions sur le matos, sur Twitch. Donc, en termes de matos, là, on s'est fait un petit pedalboard. Et ce que j'utilise pour faire les loops et tout, en gros, ça va être donc un RC500, qui est un looper de boss avec deux pistes. Et j'ai oublié mon octaveur. Chez moi, j'utilise un boss, un petit OC5, je crois, ça s'appelle chez moi. Donc, on a improvisé un truc avec un zoom qui a un effet de basse, de base. Et ça va. C'est pas terrible, mais ça fait le taf pour ce soir. Donc, voilà, en gros, et j'ai une TS9 aussi. Là, on est dans un Deluxe Reverb. Alors, j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi les amplis. J'ai pris deux trucs exprès qui étaient un peu marque légendaire. Donc, on a du Fender et du Marshall de l'autre côté. Et pareil pour les grattes, on a une Les Paul, évidemment, là, et une télé. Et comme ça, voilà, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu le son classique de l'époque. Surtout le Deluxe Reverb, moi, c'est un de mes amplis préféré, ça. Donc, je teste ce modèle-là qui est un nouveau truc. C'est quoi ? C'est Ton Master. Je crois que c'est du faux amplis à lampes. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu que ce n'est pas des vraies lampes. Donc, voilà, en termes de matos, on va être là-dessus. Et après, si vous avez des questions qui viennent... D'ailleurs, on va tester la Les Paul un petit peu tout à l'heure. Elle est très, très classe. Je ne l'ai pas encore trop jouée, donc on va la tester ensemble. Alors, je vais jouer un riff. C'est reparti. Et vous savez quoi ? Je vais le jouer sur la Les Paul et sur le Marshall. Allez, parce que c'est plus historiquement correct. On va voir si vous l'avez. Alors, c'est la première fois que j'utilise des switchers. Parfait. Ah, non, ce n'était pas ça. Après, je ne sais plus ce que ça fait. Je l'ai fait au Pini. Ça fait quoi ? Après, ça repart sur Sol. Mi. Ça va faire La. Do. Et on a le pléropin. Et on va accorder la Les Paul parce qu'elle a pris un peu chaud, je crois. Alors, est-ce que vous avez le morceau ? Est-ce que vous avez le titre ? Ziggy, tu avais ? Ziggy Stardust. Ziggy, oui. Bravo. On a Vasily, le modérateur de mes live Twitch qui est ici ce soir. Et qui avait Ziggy Stardust. Donc, magnifique. Et effectivement, c'est un de mes live préférés, ça. C'est mieux quand c'est accordé. C'est mieux quand on connaît le morceau entier, évidemment. Et donc, alors, l'artiste... Oui, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Qui regarde. Et donc, déjà, là, on a une autre facette dans les années 70. Parce que c'est 72, Ziggy Stardust. Donc, en fait, c'est assez tôt. Sergent de Pepper, c'est 68. Et les Beach Boys, c'était 67. 67. Du coup, les Beach Boys aussi. C'est la même année, les deux. Donc, c'est à 5 ans d'écart. Et là, on a une approche qui est vachement plus riffesque déjà. Harmoniquement, c'est plus sage. Mais c'est quand même... Vous avez vu, typiquement, j'ai foiré. Parce que je ne me rappelle plus de la progression d'accord. Parce que quand même, ça change pas mal. Mais là, chez Bowie, on va moins avoir de grosses modulations. De concepts théoriques vraiment complexes. Quoi, comparé à du Beach Boys ou ce genre de choses. Mais il y a ce côté un petit peu rockstar qui arrive. Donc, voilà. Pour moi, j'ai sélectionné un peu ce truc-là. Parce que j'adore ce riff-là. Je voulais absolument le placer. Et parce que Bowie, mine de rien, c'est vraiment une rockstar. Mais pop rockstar, il a cet aspect un peu pop. Et ça se retrouve beaucoup dans ses albums. Qui changent beaucoup avec le temps aussi. Et d'ailleurs, on verra dans les années 80-90, en fait, ce dont on va parler. Ça se retrouve aussi dans la discographie de Bowie. Qui a toujours su adapter un petit peu son style à tout ça. Alors, je vais vous faire un autre loop. Un petit truc. Là aussi, on va voir si vous l'avez. Alors, je pense que oui. Parce que c'est un morceau qui est revenu vraiment super à la mode. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de TikTok ou un truc comme ça, peut-être. Il y a un moment, on l'entendait partout. Et moi, ça me va parce que c'est un morceau qui est très cool. Alors, pareil. On va voir. On va y avoir de la percussion sur la télé, dans le loop et tout. On va voir ce que ça donne si on arrive. Alors, ABBOT, voilà, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Attention, on attend la fin de la boucle. Voilà. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec le looper. Merci, c'est bien de tout. Alors, est-ce que vous avez le morceau ? Dream, Fleetwood Mac. Voilà, Fleetwood Mac. Dream, exactement. Alors, j'en parlais. Oui, Julien, il est là-bas. Grand fan de Fleetwood Mac. Mais c'est marrant, on en parlait ensemble. Et parce que, donc, Julien a bossé aux US, dans des studios. Et là-bas, Fleetwood Mac, corrige-moi si je me trompe, mais Fleetwood Mac, du coup, c'est vraiment une grosse ref, vraiment. Surtout, cet album-là. Rappelle-moi le titre. Remorse. Avec un bel accent. Et du coup, c'est vraiment une légende de studio, là-bas, une énorme référence. Alors que c'est vrai qu'en France, un petit peu moins. Moi, c'est un album que j'ai découvert assez tard, en fait. Alors, on me dit oui. Mais c'est vrai qu'en fait, jusqu'à une certaine période, je ne le voyais pas souvent dans les fameux top, tout ça. Alors qu'en fait, si, si, c'est assez énorme. Et donc, là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, la progression d'accords, on avait combien d'accords ? 5, 3. 5, 3. 4 accords. 2. Ouais. On n'avait que 2 accords, en fait. Donc, c'était joli. Mais, en fait, on n'avait que 2 accords. Et tout le morceau, c'est que 2 accords. Et c'est pour ça, donc, on en revient un petit peu au débat de tout à l'heure. C'était de dire, est-ce que vraiment, c'est grave que, harmoniquement, ça soit moins riche que du Beach Boys ou quoi ? Clairement pas, parce que là, la production est assez folle. Et après, on a d'autres morceaux sur l'album, évidemment, qui sont plus complexes, entre guillemets. Mais, pour moi, Dreams, c'est vraiment l'exemple du fait que 2 accords, ça suffit pour faire un morceau incroyable. Si on a la direction artistique qui suit derrière. Si on a la mélodie, pareil, vous avez vu, la mélodie n'est pas très compliquée. On est tout simplement, je ne sais pas si vous avez reconnu la gamme, il n'y a pas trop de surprises. Voilà, c'est la gamme pentatonique mineure. Et presque tout le morceau est là-dessus. D'ailleurs, la plupart des morceaux qu'on verra, ce qu'on entend le plus, c'est la pentatonineure. D'où l'intérêt aussi d'avoir une production qui suit derrière. Parce que là, on est même harmoniquement sur quelque chose qui est vachement plus simple qu'un blues, qui est en 12 mesures, donc côté Chuck Berry et tout. Mais on a, voilà, pour le coup que 2 accords et ça suffit à faire un tube pop-rock assez incroyable. Donc voilà, qu'est-ce que je vous avais mis d'autre ? Ah oui ! Alors là, pour les années 70, forcément il y avait un autre groupe. Alors j'ai juste joué 2 accords. J'ai juste joué 2 accords. On va voir, je pense qu'il y en a qui vont percuter assez vite. Est-ce que ça dit déjà quelque chose ? Pink Floyd ? Pink Floyd, ouais, c'est ça ? Quel morceau ? Pink Floyd, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Alors je vérifie juste l'accordage. Et je vais juste quand même faire, par respect pour David Guillemot, on va faire le petit lead qui va avec. Et donc encore une fois, là, j'ai pris ça pour avoir un deuxième exemple de morceau assez incroyable. Et pareil, qu'avec 2 accords, en fait. Donc voilà, j'avais déjà prévu le débat. Est-ce que quand c'est plus complexe, c'est mieux ou pas ? Donc allez, on va se tenter un petit truc là-dessus. Est-ce que j'ai supprimé le précédent ? Ok. Bizarre. On va peut-être le refaire. Non c'est bon. Non c'est bon. On va peut-être le refaire. On va peut-être le refaire. de David Guillemot. Alors justement, je ne sais pas si, vu qu'il y a beaucoup de guitaristes, si jamais vous avez des questions sur des leads ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à les poser là-dessus. Là, j'ai fait la petite technique du double bend, évidemment, de David Guillemot. Donc ça, alors, on va le faire un peu plus juste encore. Voilà, ça va. Donc voilà, ça, si vous voulez sonner à Guillemot, c'est le double bend, c'est toujours ça. Et tu as le micro juste derrière pour poser ta question si tu veux. Moi, j'ai peur, c'était en ça avec la corde. Et oui, d'où, alors... C'est le test. C'est ça, voilà, c'est ça. Si ça casse, c'est que tes cordes sont trop vieilles, exactement. Non, sachant que j'ai demandé exprès à Webras, j'ai dit par contre, vous pouvez me mettre des cordes neuves juste avant. Parce que je savais que j'allais placer le double bend et ça, en vrai... Alors, pareil, tu joues sur quoi comme tirant ? Sur un tirant un peu gros ? Sur du 10, du 9 ? Du standard, en gros. Tu as quoi comme guitare ? GL, donc c'est type Fender, quoi, télé. Donc de base, je ne sais pas, ça doit être du 9, je pense, ou du 10 qu'il y a dessus. Donc effectivement, là, j'ai du 9 sur la télé, donc honnêtement, c'est très facile de faire des double bend, là, parce que c'est super mou, quoi. À part du 8, quoi, on ne peut pas difficilement avoir plus petit. Du 10, déjà, ça arrache un peu plus les doigts. Mais sache que, voilà, normalement, si tes cordes sont en bon état et que ta guitare n'est pas trop crade, en fait, ça ne pète pas. Voilà, normalement. Il y a un jeu d'avance. Voilà, mais voilà, prévois quand même. Voilà, il faut que les cordes soient en bon état. Et juste faites gaffe, ça, je le répète tout le temps à ceux qui me suivent, je le sais, mais faites gaffe, en fait, à vos points de friction des cordes, justement, qui soient propres quand vous changez vos cordes, parce qu'il suffit que vous ayez des petites saloperies qui se mettent tout simplement là, de la crasse, ce genre de choses, et ça suffit, en fait, à abîmer la corde à l'endroit où ça frotte. Et si tu bendes, souvent, ça va péter de là, en fait, ça va péter soit d'en bas, soit d'en haut, au point de friction. Donc ça aussi, c'est un petit truc pas mal pour éviter que ça craque. J'avais une question, avant que tu bendes, à chaque fois, tu attaques les autres, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est tout le temps, ça ? Donc, la question, parce que du coup, je ne pense pas qu'en live, ils aient entendu, c'est qu'avant que je bendes, effectivement, on a remarqué que j'attaquais un petit peu les cordes violemment. En fait, c'est tout le problème de la guitare, c'est que si tu n'exagères pas, en fait, toutes tes articulations, ça sonne assez bateau, en général. Alors, ça peut être une direction artistique tout à fait valable que tu peux prendre. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu fais ça, c'est pas pareil que... Et en fait, voilà, si tu veux faire des solo un petit peu énervé ou ce genre de choses, souvent attaquer, sachant que là, en fait, j'ai pas grand-chose pour... En backup, quoi, c'est-à-dire que j'ai juste le loop avec trois pistes, ça sonne pas non plus la folie. Donc, il faut... Je suis obligé de rajouter... J'arrive. Je suis obligé de rajouter plein d'effets, tu vois, pour essayer de prendre un petit peu de la place. Et là, j'exagère un petit peu parce qu'en plus, j'ai un son qui est assez clean. Donc, toutes les articulations. Et c'est super important d'avoir, par exemple, ta main droite, de bien s'entraîner. D'apprendre la main gauche. C'est elle qui va gérer, qui va étouffer ce que tu veux pas entendre. C'est-à-dire que tu dois pouvoir... Gratter toutes les cordes à droite, en gros. Et avoir que les cordes que tu veux entendre. Et ça te permet, justement... De pas avoir plein de cordes à vide quand tu fais justement tout ça. C'est un petit placement là, quoi. Et on a une autre question juste derrière. Moi, j'aimerais savoir quel pédale il faut prendre pour le son de Pink Floyd. Alors, quel pédale il faut prendre pour le son de Pink Floyd. Alors, est-ce qu'il y a des spécialistes de Gilmour, là, qui savent ce qu'il utilise ou pas ? Au moins un délai, déjà. Au moins un délai, voilà. Effectivement, le délai, c'est... Alors là, j'ai le Cuba Libre. Donc, c'est un truc qui greltonne. C'est la marque de Woodbrass. D'ailleurs, ils sont pas fous. C'est ça qu'ils m'ont mis comme délai. Et en vrai... Voilà, c'est ce que j'avais mis, je crois, pour le... On va augmenter un petit peu. Voilà, ça fait le café. Le délai, de toute façon, c'est un effet, je trouve, qui n'a pas forcément besoin d'être super cher et tout, parce que c'est une répétition et ça va se noyer un petit peu dans le son. Clairement, le délai, c'est un effet vraiment... Pour Guilmour, c'est le truc qu'il utilise tout le temps. Après, en vrai, encore une fois, on en revient un truc, le son est dans les doigts, quoi. C'est que pour sonner Guilmour, je sais plus quel solo c'est. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Mais il y a une vidéo sur YouTube, justement, où il explique comment il avait produit, je sais plus quel morceau. Et il explique que le solo, en fait, c'était juste sa strade branchée en direct dans la table de mix. Donc, il n'y avait pas d'ampli, il n'y avait rien. Et juste, ils ont rajouté un peu de reverb sur la table de mixage. Et quand on écoute, ça sonne exactement comme n'importe quel solo de Guilmour, quoi. Donc, c'est un peu le problème, c'est que pour moi, je sais pas exactement quelle pédale il utilisait vraiment. Mais pour moi, voilà, typiquement, ce que j'ai là, c'est très bien. C'est-à-dire, j'ai une petite TS9, donc une Tube Screamer. Et un petit délai juste après, avec la reverb de l'ampli. Et après, ça va passer dans les plans que je vais utiliser. Donc, les fameux double-band, les double-stop et surtout de la Pinta non-stop, quoi. Mais bon, voilà, encore une fois, le mieux, c'est de relever les plans de Guilmour. Alors, je vais boire pas mal parce que je sors du Covid, j'ai l'atout. Donc, le premier rang, c'est la surprise de ce soir. Tout le monde repart. Ok, on n'a pas de questions sur le chat, c'est bon ? Ça marche. Alors, qu'est-ce que... Donc, pour les années 70, on avait mis du Pink Floyd, évidemment. Et là, on en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. C'était le fameux twist parce que, là encore, peut-être que certains vont se braquer que j'ai mis Pink Floyd dans le pop rock. Mais très clairement, on a beau dire ce qu'on veut, même s'il y a effectivement cette approche super prog dans le groupe, cette approche conceptuelle, en fait, sur la page Wikipédia, ils disent que c'est du pop rock parce que c'est du rock à laquelle on en revient. Mais voilà, en fait, on n'est pas à un niveau de prog comme Yes, par exemple, même si Yes, ça reste quand même accessible ou quoi, on va avoir des trucs un peu plus vraiment prog dans l'esprit. Et c'est vrai que Pink Floyd, sur tous les albums, même s'il y a des morceaux super chelous, notamment d'ailleurs sur The Wall, les deux parties que personne n'écoute jamais, la première et la troisième, qui sont très bizarres. Et moi, j'adore la première. Mais en fait, la deuxième partie est très radio-friendly dans le sens. Et en fait, ça, c'est un truc qui est super important dans le pop rock. Ça va être qu'il y a toujours un moment, une chanson qui a un format qui fait 3 minutes 30, avec un couplet, un refrain, un solo. Des paroles qui sont soit gentiment subversives, soit juste gentilles. Et donc, voilà un peu la formule pop rock. En fait, ce n'est pas parce qu'on a des trucs prog et qui ont quand même une dimension, une certaine ambition comme Pink Floyd, que ça ne peut pas être classé dans le pop rock. Quoi, typiquement ? Et du coup, Queen, Bohemian Rhapsody, du coup... Complètement. Alors, Bohemian Rhapsody, c'est un exemple un peu, voilà, c'est ça exactement. C'est super particulier parce que, ouais, effectivement, c'est la structure de Bohemian Rhapsody, c'est incompréhensible, quoi, dans l'absolu. Tu mets, tu donnes ça, il y a des hauts. D'ailleurs, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, que j'ai détesté. Je ne sais pas si vous l'avez... Mais, effectivement, on voit la scène où ils vont, alors je ne sais pas si c'est vrai, où ils vont voir le producteur, et le producteur leur dit, « Rambal, allez, votre merde, en gros, quoi, c'est trop compliqué, personne n'en voudra jamais. » Et au final, c'est devenu la légende qu'on connaît, quoi. Mais après, il y a Bohemian Rhapsody, où apparemment, le groupe a l'air de s'être pas mal battu, en fait, pour la mettre en avant. Et après, il y a les tubes plus normaux du groupe, où là, pour le coup, on va retrouver la structure couple et refrain, même We're the Champions, ce genre de trucs. C'est des choses qui sont vachement plus accessibles là-dessus. Mais ouais, clairement, sur le... Je ne sais pas si vous avez vu sur la page Woodbrass, il y a Thierry, qui a écrit l'article de blog, qui a fait une sélection, en fait, de... Je crois qu'il y a 50 albums, un truc comme ça, par décennie, justement, aussi, où ils recommandent, en fait, c'est des albums pop-rock recommandés depuis les années 60. Et effectivement, dedans, il y a Queen, justement, et il y a tous les groupes dont on va parler ce soir. Et du coup, on arrive aux années 80. Alors, est-ce que vous avez des groupes pop-rock des années 80 qui vous viennent en tête ? U2, ouais, carrément grave. Je ne l'ai pas mis, j'aurais dû. C'était bien vu. Je ne sais pas si vous avez autre chose. Police, exactement. Je l'ai mis. Cure aussi, ouais, tout à fait. Il y a dans... Donc, en fait, autant, on avait... C'est dur de dégager, parce qu'en fait, plus on avance dans le temps, et plus on va avoir des... Plus les branches de l'arbre du pop-rock vont s'éloigner. Mais en gros, les années 60, on peut voir qu'il y avait encore un énorme accent qui était mis sur la prod et sur l'arrangement, en fait, dans le sens composition. On peut voir que dans les années 70, en fait, on a plus développé le côté conceptuel, on va dire. Donc, on a vu, notamment, avec Pink Floyd, et on a plus creusé le côté vraiment pop, très basique, avec Fleetwood Mac, dans le sens, l'efficacité de la mélodie, et moins ce côté un peu rugueux du rock'n'roll. Et dans les années 80, on va arriver à la période où on découvre un peu les synthés et les effets, et ce genre de choses. Et donc, effectivement, on va arriver, notamment, à des trucs comme Police, ou quoi, où là, alors, j'ai un petit chorus, j'ai un petit CE, pareil, je ne connais pas, c'est le CE2W Wasacraft, j'adore les noms de boss. Donc, typiquement, en fait, si on regarde, par exemple, on va baisser un peu le délai. Si on regarde la grille, par exemple, de ce morceau-là. Dont le titre est Every What You Take, évidemment. En fait, ça, c'est le grand classique de Police, c'est-à-dire que la grille d'accords, alors, là, j'ai fait que le tout début du couplet, après, c'est quand même assez chiedé comme truc. Mais si on regarde, en fait, généralement, ça va être des cycles de quatre accords. Et c'est pareil, si on regarde, on a quatre accords, donc, trois accords, et ça reste, en fait, assez, encore une fois, c'est Sting, donc, Sting, c'est quand même pas un rigolo, quoi, en termes harmoniques et tout. Mais souvent, les plus gros tubes de Police ne sont pas ultra complexes en termes de structure. Et ça va venir de petits détails, donc, notamment le son. Bon, alors, on a Stuart Copeland à la batterie, ça, déjà, tu le mets, ton morceau, c'est x10, c'est la puissance du truc. Et typiquement, voilà, on va avoir le son. Alors, maintenant, c'est un peu daté 80s, effectivement, Synchronicities, ce genre de truc et tout. Mais on va aussi avoir des petites astuces. Par exemple, comment, en gros, d'une progression d'accord qui est toute bête, qu'on a déjà vu mille fois, donc... Comment faire pour que ça soit un tout petit peu différent ? L'astuce qu'on avait souvent du côté de la guitare, chez Police. C'est ça, alors, vous... Vous connaissez la note que j'ai rajoutée, là, juste pour faire le son plus... Ouais, la neuvième, exactement. Ça, c'est le grand classique, et c'est exactement ce qu'on a aussi sur Every Best You Take. Voilà, alors que si on faisait juste des power chords, ça sonne plus police, alors que là, on a la neuvième, et tout de suite, ça sonne comme ça. Donc, parfois, ça peut être tout bête, l'astuce qu'il suffit de faire pour juste un peu embellir, quoi, une progression d'accord et booster quelque chose. Donc, la neuvième, c'est cool à voler du côté de Police. Et après, bon, là, Police, je suis ultra réducteur sur le truc, il y a vachement plus à dire dessus, c'est vachement plus complexe que ça. Mal au doigt ? Ouais, exactement, c'est l'accord, parce que du coup, pour les guitaristes, en fait, c'est ce fameux accord où on enchaîne deux power chords, c'est-à-dire qu'on a Do, par exemple, Do, Sol, et Sol, Ré. Et donc, ça fait mal au doigt, effectivement. Après, bon, ça fait... En vrai, ouais, j'ai pas de technique. J'allais dire, j'ai une technique pour que ça fasse moins mal, mais non, ça fait mal, quoi qu'il arrive au début. Juste faites bien vos déliments, ce genre de truc, et ça fera moins mal après. On a ça, ah ouais, on avait aussi, par exemple, si je fais ça, peut-être. Voilà, Tears for Fears, Deux premières notes, magnifique. Et... Allez, on le tente au loop. Alors là, je prends des risques. Honnêtement, c'est possible que ça finisse en échec et que j'abandonne. Ça démarre comme ça, déjà. Alors, attendez, on va dire j'ai trois essais, on essaie. Ok, donc on a une basse. Ok. Ouais. Ah merde, j'ai fait trop court. Je peux peut-être rattraper le truc, attendez, attendez. Ok, je l'ai supprimé. Je découvre le looper en même temps. Ah, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, je l'ai arrêté avant qu'on devienne tous fous. Parce que, alors, je vous explique, comme ça, ça me permet de vous parler un petit peu du looper. Donc le principe, là, en fait, c'est que j'ai deux pistes en séparé, donc ce que j'essaie de faire. Et donc, une fois que j'ai fait une première piste, donc le loop va se fixer sur un tempo, quoi. En gros, et je peux faire une deuxième piste qui va être synchronisée sur le tempo de la première, mais il faut forcément que ça soit soit la même taille que la première, soit deux fois la taille de la première, soit trois fois la taille de la première. Donc, en même temps, je fais des maths pour voir quand le truc va tomber. Donc, alors, je vais relancer la première. Après, je vous lâche la grappe avec ce truc. C'est juste... Maintenant, j'ai envie de le réussir. Ah, là, c'est juste... C'est bon. On est bon, là ? C'est bon. C'est bon, là ? D'ailleurs, Strait, tout à fait. Alors, mais... Enfin, c'était pas pour jouer... Alors, voilà, encore une fois, je dois avouer, je n'aime pas trop D'ailleurs Strait. J'ai du mal avec Nopler. Mais il y a autre chose dans les années 80. Et là, pareil, pour l'intégrer au pop rock, c'est un peu particulier. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, forcément. Voilà, donc forcément, les Guns, c'est sorti. 87, Appétit for Destruction, donc, voilà, ça rentre dans les années 80. Alors, est-ce que pop rock ou pas ? Je ne disais plus, on me dit non. Je savais, j'étais sûr que le Led Zeppelin, il reviendrait à ce moment-là. Ben, le truc, c'est que, autant, Led Zepp, enfin, ouais, ils sont un peu en mode rock'n'roll, là aussi, mais disons que, niveau business, les Guns, c'est quand même... Led Zepp, c'est pareil, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, c'est vrai que Led Zepp, c'est pareil. Mais, non, mais, j'adore Led Zepp et les Guns aussi. Mais disons que, clairement, en fait, c'est un peu... Le truc, c'est dans les années 80, on a aussi eu le boost du rock FM, en fait. Donc, Bon Jovi et tout, où, alors, c'est un peu trop hard rock, c'est vrai, pour que le thème pop rock, on se dise, ouais, on va plus le classer dans le hard rock ou le rock FM. Et c'est vrai que les Guns, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais, il y avait quand même... C'était pour faire du pognon, quoi. On va pas se le cacher, mot de l'écrou et tout. Les mecs, c'était le pognon qui les motivait avant tout. Donc, on peut quand même retracer, recouper par rapport au pop rock, ce truc-là. Donc, j'avais mis, quand même, Petite Fort Destruction dedans. Mais, par contre, ça nous emmène aux années 90 où, là, il y a plein, plein, plein de trucs intéressants. Alors, pour vous, c'est quoi le pop rock des années 90 ? Oasis. Oasis ? Red Hot, ouais, ouais, carrément. Oasis, Red Hot. Après, Nirvana, mais le texte... Je l'ai mis, je l'ai mis, tu peux le dire. Nirvana, c'est dans ma liste. Du grunge, mais pas connu que c'est populaire. Ouais, c'est ça. C'est un peu le... Est-ce que la musique qui marche, en fait, c'est ça qu'on va dire pop ? Ouais, c'est ça. C'est juste que ça marche, c'est commercial. C'est limité, c'est quoi ? C'est le problème, c'est qu'à partir du moment où du grunge, ça marche, c'est plus du vrai grunge, quoi, et tout. Et c'est vrai que Nirvana, pareil, j'ai eu un peu le... C'est ça, le débat interne de me dire est-ce que je mets Nirvana dedans ? Mais c'est vrai, tu peux pas dire que Smells Like, c'est pas devenu populaire, en fait, dans le sens où juste, ça passait à la radio. Et même si t'as le côté... En fait, le côté violent, tu vas l'avoir sur Bleach, surtout le premier album qui est vraiment produit, en plus, vraiment à la rage, quoi, qui a vraiment ce côté super brut. Et c'est vrai qu'après, quand tu vas du côté in utero et tout, t'as une prod qui est quand même plus propre. Et malgré ce qu'on peut en dire, t'as quand même un côté un peu format standard qui est possible de faire passer à la radio et tout. Donc ouais, clairement, j'avais mis ça avec évidemment mon riff préféré. Alors, je suis pas accordé comme il faut pour le faire. Pardon, alors, non, d'abord, il fait avec un power chord. voilà le riff que je trouve magnifique, beaucoup trop stylé. Et là, on a l'exemple, c'est-à-dire que autant jusqu'à maintenant, je regarde dans la liste, je pense qu'à peu près tout ce dont on a parlé, c'est quand même des artistes qui font les choses consciemment, harmoniquement parlant, ou quoi. Autant, quand on arrive dans les années 90, on a quand même énormément de groupes, en fait, qui s'en foutent, qui font tout à l'oreille, quoi. typiquement, Nirvana, là, on ne peut pas faire pire que ça. Cobain ne jamais se dit, ah, là, c'est stylé, si je mets cette tête-là qui sort un peu de l'harmonie avec le triton et tout. Alors, ce n'est pas du tout comme ça qu'il pense. Et les années 90 sont ce truc-là, je trouve, cette espèce de puissance de l'intuition, en fait, harmonique, où il y a énormément de choses qui vont être faites comme ça. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans... Évidemment, Oasis, effectivement, c'est pareil, les Gallagher, il y a pas mal d'interviews de Noël Gallagher qui l'expliquent, en fait, qu'il a appris la position des accords ouverts. En gros, il connaît trois accords ouverts. Et la plupart des morceaux, il les fait tout à l'intuition, quoi. Et pour moi, là, pour le coup, on va m'insulter aussi, j'ai critiqué Dyer Strait et maintenant, je vais dire du bien d'Oasis. Mais pour moi, Oasis, Gallagher, Noël Gallagher, c'est vraiment un des meilleurs compositeurs mélodiques, on va dire. Je trouve qu'il a toujours la mélodie parfaite qui est avec des progressions d'accords extrêmement simples qu'il y a derrière et il fait tout à l'intuition. Alors, peut-être que maintenant, il est devenu un peu plus érudit sur le sujet et tout, mais clairement, là, en termes d'intuition mélodique, je trouve que Gallagher, c'est vraiment un boss, quoi. Après, il y a un autre groupe que j'adore aussi dans les années 90, on va voir si vous le connaissez aussi. Donc, vous l'avez ce morceau ? Smashing Pumpkins. Ouais, Smashing Pumpkins, c'est évident. Alors, ça, pareil pour moi, c'est gros groupe sous-estimé de ces années-là comparé à Nirvana et tout. Je trouve ça extrêmement fort en termes de compo et tout. Mélancholy, tout l'album est juste exceptionnel. Et on a un élément de matos essentiel des années 90 dont il faut parler, la Big Muff, effectivement. C'est-à-dire que, alors, c'est mieux qu'une disto, c'est une Big Muff. C'est une disto dégueulasse. J'allais dire, alors, comment on pourrait décrire ça ? C'est une disto dégueulasse. En fait, ouais, c'est un mélange, c'est entre la disto et la fuzz, mais avec, en fait, on a deux réglages, c'est-à-dire qu'on a le réglage de volume et le réglage de sustain. Et typiquement, c'est ce qu'on a eu juste là, quoi. ce que je viens de vous montrer. Radiohead aussi, il l'utilise pas mal. Et en fait, ça reste très clean comparé à une disto, mais on garde le côté viscéral un petit peu de la fuzz, c'est-à-dire que vraiment, si je coupe, il n'y a pas de bordel autour, quoi. Ça, c'est assez vous. Alors, il y a un peu de souffle, évidemment. Voilà, mais typiquement, dans les années 90, si vous aimez un peu le style indie et tout, ça, pour la disto, pour faire office de disto, ça marche vachement bien. C'est quoi la différence avec la Tube Screamer ? Alors, la Tube Screamer, du coup, donc la différence entre les deux, c'est, la Tube Screamer, c'est vraiment une overdrive dans l'esprit, alors que la Big Muff, tu vas être dans le côté du spectre de la saturation beaucoup plus énervé, c'est-à-dire que, pour moi, la Tube Screamer, alors je vais reprendre la télé, je préfère le son. Tac. Donc, déjà, vous connaissez la différence entre overdrive, fuzz et distorsion, en gros, c'est les trois étapes de la saturation, quoi. Mais en fait, avec la Tube Screamer, même si on va pouvoir pousser un petit peu, tu vas avoir typiquement une saturation à la Stevie Ray Vaughan, tu vois, où on entend encore beaucoup la dynamique de la guitare et le son des cordes. donc c'est vachement bien justement pour tout ce qui est un peu power blues, ce genre de truc où tu vas vraiment rentrer dedans et souvent, les gens s'en servent aussi comme boost pour tes solos ou quoi. Si tu as déjà un son saturé, tu peux booster avec ça, ça marche vachement bien alors que forcément, si je te joue la même chose avec la Big Muff, c'est pas assez précis, tu vois, la saturation et la compression sont beaucoup trop violentes et par contre, le truc, c'est que si jamais tu fais justement des progressions un peu si tu la fais avec la Tube Screamer, strictement rien à voir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Après, encore une fois, la Big Muff, c'est quand même un usage qui est assez particulier. Moi, j'ai d'ailleurs un abonné qui m'avait fait une clone de Big Muff qui est vachement bien et en plus, tu as style une communauté complètement fan de Big Muff. J'ai découvert ça quand je bossais chez Anna Sounds où en fait, tu as plein de... Là, c'est une Big Muff Pi que j'ai et en fait, tu as plusieurs Big Muff, tu as les fans Big Muff de l'époque et tout. Je me rappelle, il y avait un client, il venait, il s'était fait tatouer le logo de Pi de la Big Muff et il avait... Il était complètement fou avec ça. Donc voilà, c'est vraiment... En fait, la Big Muff, c'est vraiment un truc à part un peu séparé de toutes les autres saturations que tu as mais typiquement, voilà, moi, j'utilise plus souvent une Fuzz Face par exemple, une vraie Fuzz entre guillemets que la Big Muff dont j'ai moins l'usage quoi mais c'est quand même trop trop bien notamment comme je disais pour ce son un peu années 90 quoi. Et du coup, il y a un autre groupe des années 90 dont on n'a pas parlé là mais alors, pareil, je vais louper le truc. On va voir. Alors déjà, je vais faire le rythme, je ne sais pas si vous allez reconnaître déjà. Ok. On va voir. Non, on va le refaire. Parfois, on peut avoir un petit temps à la fin. Ok. Bon là, je pense que personne n'a vu le rythme, ça ne ressemble pas du tout à la batterie d'origine. Mais à mon avis, dès les trois premières notes, vous allez la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 des guitares qui sont souvent assez maladroite mais maîtrisée en fait c'est alors je sais que parfois m'insulte quand je dis ça aussi mais si jimmy page ou quoi beaucoup de défauts dans son jeu il ya énormément de défauts quand tu regardes dans la vie énormément de pain aussi et beaucoup de guitare de cette époque là on ce truc très viscérale quand il joue que tu perds clairement slash techniquement ne serait ce que se lâche en fait les solos de slash techniquement c'est ultra propre ça sonne ultra bien il ya plein de trucs qui se passent et tout mais c'est autant pinta qu'un solo de jimmy page par exemple donc pour moi c'est plus en termes de deux textures de son juste du haut technologie utilisé donc on parlait de la big meuf aussi on parlait ce genre de choses et après voilà les shredder ou quoi tu n'as jamais de mecs qui shredder dans les années 60 ou 70 à limite ça a commencé un peu mais le shred tel qu'on l'entend années 80 ou quoi typiquement c'est propre aux années 80 donc la gamme reste la même en fait souvent c'est mineurs ou pinta mineurs mais beaucoup plus de notes quoi donc voilà c'est plus des techniques de jeu vraiment que des gammes des choses en particulier qui sont utilisés quoi en tout cas dans le pop rock en restant là dessus quoi ok ouais ouais bah la pinta en fait encore une fois c'est il faut l'avoir comme un squelette de gamme quoi c'est dire que ta pinta c'est ça peut potentiellement être tous les modes ont la pinta à l'intérieur quoi donc en fait tu la retrouves absolument partout et si tu fais la pinta majeur par exemple en fait c'est connoté asiatique aussi tu as ces trucs que tu retrouvais dans la musique chinoise ou quoi mais il ya des centaines et centaines d'années quoi donc en fait la pinta naturellement est un peu inscrite dans le dans l'humain il y avait il ya une vidéo de bobby mcferrin comme ça qui est sur youtube alors c'est pas un ted mais c'est un truc comme ça où en gros il est sur scène voilà et il donne deux notes je crois il saute il donne deux notes du style voilà et en gros il saute sur place et les gens doivent chanter telle ou telle note en fonction de ce soir qu'il est et en fait voilà naturellement au bout d'un moment il va se faire un troisième saut donc sans avoir expliqué aux gens ce que sur le troisième saut il faut faire la note suivante et tous les gens s'accordent en fait naturellement à faire la pinta à ce moment là quoi instinctivement donc c'est vrai que la pinta en fait tu la retrouves non seulement dans plein de cultures différentes mais aussi même chez des gens qui sont pas forcément musiciens en quoi ça sort tout seul donc ouais la pinta c'est un peu ce truc magique de tout le monde là et tout le monde trouve que ça sonne bien naturellement quoi donc c'est pas propre qu'au pop rock mais c'est juste que c'est un super outil justement pour aller à l'essentiel et faire des choses simples qui sonnent bien quoi ouais exactement exactement c'est ça et d'ailleurs les touches noires si tu pars donc du c'est quoi du fa dièse ouais que tu montes ça sonne du sens affaire sur la petite comptine enfantine qui sonne très chinois en fait quoi et tu retombes là dessus parce que ça tu l'entends majeur en fait c'est à pinta quoi et effectivement il ya plein de morceaux d'ailleurs de piano que tu peux faire que sur les touches noires quoi où ça sonne très bien et tu peux t'éclater à faire des solos juste en faisant un peu n'importe quoi quand t'es pas pianiste et ça marche à peu près quoi tu es pianiste ouais un peu d'accord pour ça que ça te fait rire voilà le débile qui s'amuse avec ses touches noires ok il y avait il y avait d'autres questions ouais je devrais en avoir une mais c'est vrai que je pense que tu as quel âge du coup voilà donc tu as une je pense que pareil à cause du boulot et tout a plus forcément le temps que tu avais quand t'étais ado à d'accord ok donc toi ça va ça va c'est bon mais je sais que moi en fait maintenant le truc c'est que autant quand j'étais ado c'est vrai que je rentrais des cours bon tu faisais tes devoirs et puis en fait j'avais que ça à foutre moi je prenais la gratte et je bossais à fond et c'est vrai que maintenant tu as plein de trucs à gérer qui est ultra chiant moi j'ai plein de trucs aussi à gérer donc je devrais avoir une routine de travail très clairement et j'en ai pas et je le ressens en fait c'est à dire que techniquement il ya même ce soir il ya des trucs que j'ai fois ou quoi où il ya cinq ans je les aurais jamais foiré quoi mais j'essaie de les compenser parce que je pense que j'ai gagné un petit peu en maturité mélodique tu vois donc en fait je suis en mode ok j'ai pas tenté des trucs trop technique j'ai essayé de rester simple et je compense le truc comme ça donc il faut en fait il faudrait pas faire ça du tout il faudrait juste que je dise je continue à taffer la technique après en vrai moi il ya toujours les exos les exos ultra basique que je continue à taffer les délimants tous ces trucs là même si je sais qu'il y en a qui disent ah c'est chiant c'est nul et tout en fait pour moi il ya rien de plus efficace que ça parce que tu vas à l'essentiel de ce que tu veux faire et en plus tu le personnalise en fonction de tes besoins moi je sais que souvent le petit doigt forcément quand ça fait longtemps peut pas travailler la technique le petit doigt tu galères tu fais ton exercice en ciblant que le petit doigt en rajoutant des écarts et tu te personnalise un peu comme tu veux le truc donc typiquement ouais quand je me mets en mode ok là j'essaie de retravailler un peu la technique j'essaie d'en faire cinq à dix minutes par jour ce qui n'est pas énorme du tout en fait mais ce qui est beaucoup mieux que rien donc et et le truc que tu dois que tu dois voir aussi toi tout le temps c'est que en fait souvent la régularité paye beaucoup plus que la quantité de travail voilà donc il vaut mieux qu'en fait il vaut mieux que je bosse cinq minutes tous les jours pendant une semaine que plutôt que je me dise dimanche fait deux heures que de technique et que après pendant une semaine je rebosse pas en fait donc j'essaie d'avoir ce truc là de quand je me motive un peu à bosser la technique j'en fais un peu mais très 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 régulièrement sur une période de temps quoi donc voilà c'est malheureusement j'ai pas de ça reste assez basique tu vois mais moi je trouve c'est ce qui marche mais bien oui carrément grave ouais ouais donc à une personne sur le chat qui donne qui joue que au fingerpicking et qui demande si elle perd quelque chose à faire ça je répète la question parce que il n'y a pas de micro ici donc et on a vu ils entendent pas bah oui et non mais c'est à dire que c'est comme si c'est en fait faudrait que je sache comment cette personne joue est ce que cette personne joue mais en général si tu te poses la question c'est que oui c'est à dire que si tu vois c'est que en fait c'est à ce truc au fond de toi où tu as envie d'essayer autre chose et tu dis putain est-ce que je perds pas un truc est ce que cette technique là ce serait pas cool et donc à partir du moment où tu as la curiosité tu vois je sais pas si justement Kurt Cobain et tout se disait ah putain je devrais travailler mon fingerpicking pour que ça soit bien tu vois parce que les outils qu'il avait allait bien et il est ça lui suffisait et tout à partir du moment où tu as envie je pense surtout dans la musique et tout il faut absolument pas se brider à se dire non mais je reste dans mon truc à partir du moment où tu as juste la petite flamme qui dit tiens j'aime bien ce truc là faut pas hésiter alors faut pas non plus s'éparpiller et faire n'importe quoi mais clairement après moi typiquement le figurepicking je suis pas bon à ça mais j'adorerais être bon et si j'avais le temps très clairement c'est une technique que je bosserais donc je me dis que inversement cette personne là à part si elle joue que du taumier taumier manuel ou du don ross je sais pas elle a tout à gagner à bosser autre chose ah bah typiquement rock et blues l'effet dont on parlait tout à l'heure tous les trucs où on gratte tous les sons médiator et tout en fait aux doigts ça tu peux jamais les avoir alors évidemment tu as des mecs comme je vais courir chico zen maintenant qui joue tout le temps au doigt et où ça sonne extrêmement bien et tout mais je pense que si tu es fan de blues et de rock tu perds quelque chose à ne pas utiliser un médiator à un moment ou un autre mais après honnêtement cette personne a fait le plus dur c'est à dire qu'en général les gens qui sont médiator ils ont beaucoup de mal à faire du figurepicking et quand ils démarrent c'est trop dur alors ils veulent pas alors que l'inverse c'est vachement plus simple je trouve de faire de jouer médiator que au figurepicking donc je pense que dans le sens comme ça c'est facile en fait de bien gérer et il ya beaucoup de choses à gagner à utiliser médiator quoi voilà alors ben le concept est simple mais c'est dur donc je vais je vais expliquer le concept je vais montrer mais ça va être nul parce que je suis nul en sweeping mais en fait donc tu dois connaître le concept du sweeping donc c'est juste que pour ceux qui savent pas c'est une technique ou en fait au lieu de de faire un aller-retour basique par exemple on va enchaîner les coups à la main droite dans un seul sens mais le truc c'est que typiquement si je fais ça ça sonne comme un arpège ça sonne pas comme du sweeping parce que le sweeping il faut vraiment avoir les notes qui se séparent bien comme il faut et est en fait ce qu'il faut bien noter avec le sweeping c'est qu'en général quand quand j'avais des élèves justement qu'ils aient je bosser le sweeping et et en fait souvent ce qui se passe c'est que au début tu as tendance à à mettre un coup un coup vers le haut un coup vers le haut un coup vers le haut en fait alors qu'il faut pas le penser comme ça il faut penser comme un gros coup vers le haut par exemple si c'était vers le haut ou vers le bas c'est à dire qu'il faut pas qu'à chaque fois tu remets un coup comme ça il faut que ça soit un seul coup en fait tu as à chaque fois je remets pas n'a pas ce truc là voilà je pourrais pas faire des phrases plus longues que ça en ce fixe et tout ce que je peux faire et ce qui est dur en fait c'est d'avoir justement la précision d'avoir des notes qui sont très propres et qui font pas tu vois qui se superposent parce que là du coup tu perds tout l'intérêt du sweeping il faut vraiment que tu les notes une par une et en plus voilà l'intérêt c'est pouvoir jouer très vite en fait à la main droite avec très peu d'efforts donc te rappeler de pas mettre en fait deux coups d'affilée mais juste un gros coup fluide quoi ouais c'est ça la main gauche c'est ça il faut que tu gères en plus tout ce qui est c'est à dire que là je laisse pas les doigts parce que si tu as ses doigts ça fait ce qu'on disait juste avant on va avoir les notes qui résonnent ensemble et ça on veut pas donc effectivement il faut vraiment réussir à muter tes cordes mais pour le sweeping le mieux c'est de démarrer avec des groupes de trois notes comme je fais là parce que tu peux rapidement avoir un bon résultat et après tu feras des groupes de quatre notes après des groupes de cinq notes et après tu pourras faire sur les six cordes et tout mais ça c'est l'enfer quoi ouais 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 avec avec un exercice pour ça pour le sweeping du coup je j'ai vraiment sortir ouais 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 c'est ça c'est purement technique et en fait en général la base du sweeping ça va être des arpèges quoi ça va des arpèges assez simple comme je fais là et en fait tu peux t'entraîner voilà doucement ce genre de trucs après ce qui est dur c'est d'enchaîner bien sûr bah tu as c'est dégueulasse dès que j'essaie de faire mais voilà en gros encore une fois travail lentement et lentement fait gaffe à pas donner plusieurs coups mais juste un coup comme ça et ça finira par venir moi c'est jamais venu mais il faut garder espoir oui alors le truc c'est que moi j'ai tout de suite travaillé à l'oreille donc moi en fait j'avais fait un conservatoire classique quand j'étais petit où il y avait un apprentissage qui était super théorique genre de choses et ça me convenait pas du tout moi j'avais 5 sur 20 de moyenne en guitare quand j'étais au conservatoire classique quand j'étais petit et est en fait à partir du moment où je suis arrivé au collège et que j'ai quitté le conservatoire parce que ça ne correspondait pas j'ai repris la guitare donc j'avais un peu des bases techniques mais j'ai tout fait à l'oreille c'est à dire que quand j'étais au collège en fait internet était beaucoup moins développé donc il n'y avait pas trop le qui avait pas de tuto en fait les seuls trucs un peu tuto que j'avais c'était les guitare part à l'époque qui avait parfois des dvd dedans où on avait des petits trucs et en gros une leçon je la pensais pendant trois mois parce que je devais attendre le guitare part d'après quoi donc en fait en attendant ça je mettais des cd et juste j'essayais de retrouver à l'oreille alors au début c'est super dur on est perdu donc il faut démarrer avec des trucs super simple justement par exemple de nirvana ou ce genre de choses avec des rives très simple et essayer de le retrouver sur la guitare et c'est je sais que c'est super pénible je sais que j'avais plein d'élèves quand j'étais prof qui aimait pas du tout faire ça moi j'ai toujours adoré parce que tu as un côté un peu énigmes au truc mais pour moi en fait travail à l'oreille c'est texto ce que ça veut dire quoi c'est juste on met un truc on essaie de le relever à l'oreille et évidemment faut démarrer avec des choses très simple pas que ça soit qu'on a un pic de difficultés énorme quoi dès le début et plus on fait ça plus on commence à relier des points dans le cerveau où on comprend comment le manche de la guitare fonctionne et ce qui se passe c'est à dire que moi j'ai beaucoup appris justement en relevant des solos de slash parce que slash mine de rien il a beaucoup d'effets de jeu il est assez mobile sur ses pintins tout ça donc j'arrivais à relier en fait en écoutant des trucs en disant ouais mais en fait là il doit passer là parce que pareil en développement d'en oreilles tu commences à reconnaître les slides les bains de l'est à meuron ce genre de ce qu'au début est un peu perdu et aux formations tu dis ouais ça sonne comme ça parce que ça a un meuron et que ça une texture différente et donc moi voilà j'avais beaucoup appris justement avec appétit for destruction en même juste en passant le cd en faisant stop et tout alors en plus maintenant sur youtube on peut ralentir les vidéos écouter les trucs on a même les visuellement les lives et tout ça peut être pas mal de voir la position de la main mais voilà je pense que le pire à faire en fait c'est de se mettre des tablatures et d'apprendre les morceaux comme on apprendrait un truc de un morceau de guitare héros quoi en mode ok je mets le doigt là je mets le doigt là tac 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 il faut essayer au maximum de relever à l'oreille et et les tablatures on s'en sert vraiment s'il ya une urgence on doit apprendre un morceau pour le soir même on n'a pas le choix et il faut aller vite mais voilà pour moi c'est comme ça que j'ai fait après il ya peut-être d'autres techniques d'autres solutions mais relever à l'oreille c'est le plus simple pour bosser l'oreille en fait quoi tout simplement ok à une question du tchat ouais ok alors d'avec déjà c'est le live au ronnie scott vous connaissez le live au ronnie scott de jeff beck ou pas ouais exceptionnel c'est pour moi en gros john meyer a le live à los angeles voilà et les deux beck a le live au ronnie scott et parce qu'en fait il retrace un petit peu tous les gros morceaux de sa carrière il y avait nicolas uta à la base tel week en feld à la part dans la taille week en feld à la basse et vinico a été à la batterie donc en plus là je l'avais vu sur cette tournée là c'est l'émission sont incroyables et il fait tous les classiques cause we've ended as lovers stratus tout ce genre de trucs donc vraiment et en plus je crois que le live est dispo en entier sur youtube donc il n'y a pas de raison de pas écouter c'est la totale est incroyable et pour le vibrato alors je sais que ouais c'est un truc qui revient souvent il ya plusieurs techniques donc moi je vais décrire la technique que j'utilise le plus mais en vrai en fonction des morphologies et tout je sais que parfois je m'acharne je m'acharnais à essayer d'apprendre la technique à faire apprendre ma technique à des élèves et en fait je me rendais compte plus tard qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise avec une autre technique donc ça aussi faut voir un petit peu mais en gros moi ce que je fais le plus pour le vibrato c'est la technique du pivot c'est à dire que là par exemple sur un vibrato avec l'index ce que je fais c'est que j'ai ma main qui est vraiment sur le manche à ce niveau là qui a vraiment un point de contact en fait au niveau du début du doigt quoi et je vais avoir la main les doigts de travers et ce que je vais faire c'est juste ce mouvement là en fait c'est à dire que les doigts ne bouge pas il reste dur comme ça et juste je vous bouge le poignet et ça permet comme ça de pouvoir bender très haut en fait sans mettre vraiment de la force parce que le poignet a beaucoup plus de force que le doigt donc ça parait d'aller haut après si vous regardez clapton ou quoi c'est clapton par exemple il va vibrer souvent comme ça john mayer aussi il vibre comme ça ou en fait c'est un vibrato où on a zéro contact avec la guitare à part le doigt qui touche la corde donc on a vraiment littéralement toute la main qui ça va être pas mal pour les vibrato qui ont une amplitude plus faible en fait alors que si on veut un vibrato un peu plus énervé là c'est la technique du pivot qui va et qui va s'y prendre donc moi je conseille toujours le pivot parce que c'est assez facile parce que la main naturellement elle a toute sa force comme ça quoi genre le singe l'homme il est fait pour faire ça quoi en gros donc c'est super facile en fait d'aller dans ce sens là et en plus de faire pivoter la main et après voilà on peut commencer à se pencher sur les vibrato un peu plus claptonien bb king aussi je sais plus comment ils vivent je crois qu'il le fait aussi comme ça sans contact mais lui il est très rapide et après on a steve vaille par exemple qu'un espèce de vibrato de violon mélangé ou en fait il va faire des cercles et des trucs comme ça c'est très bizarre j'ai jamais trop compris mais en fait en plus de vibrer dans l'axe de la frette il vix ils vibrent aussi dans l'autre axe donc voilà il n'y a pas vraiment de technique mais je sais qu'en général le pivot ça marche assez bien parce que ça permet de le faire même si on n'a pas beaucoup de force dans les doigts et surtout voilà en fait le vibrato se fait jamais comme ça quoi avec les phalanges c'est à dire qu'on n'est pas comme ça à bouger que les phalanges parce que c'est déjà on va pas être précis ça va être très bizarre et surtout on va perdre beaucoup de force quoi le but c'est toujours de s'économiser et de faire vraiment le moins d'efforts possible quand on joue quoi donc voilà pour le vibrato très bien ok bon on va finir on va finir avec une petite jam ça te dit comme ça tu as droit à une leçon privée si tu veux maintenant ça c'est pour te remercier d'être modérateur sur twitch alors on va il doit rester barré il ya une chaise juste derrière qu'on va prendre quand on va mettre sur scène ouais bah écoute c'est quoi vas-y je t'en prie voilà parfait ça n'arrache pas là tout et alors sur quelle gratte tu veux jouer à l'espo ou la télé ça va alors bouge pas on va te faire un peu de place hop mais t'as une espionne en plus a pas longtemps on est d'accord ok alors ouais vas-y mets toi là ouais tu as raison et je vais switcher les m je vais décaler un peu le micro on va voir si ça si ça fout pas en l'air le cadre de la caméra alors attention hop ok alors tu en as un sur l'ampli me semble juste là alors pourquoi j'ai pas de son avec là tu as du son toi c'est bon ok voici d'accord alors tu contrôles le volume de l'ampli avec ça ok d'accord c'est incroyable ok alors moi ce que je te propose c'est qu'est qu'est ce que tu bosses en ce moment l'impro tu as bossé un petit peu l'impro ouais ouais bah on peut faire je peux te faire une petite rythmique tranquille sur quelle gamme pentatonique tu es le plus à l'aise là parfait très bien donc si tu veux et qu'est ce que tu bosses comme style un petit peu niveau un pro ok ça marche donc tu as une rythmique en particulier que tu aimes bien sur laquelle tu improvises ok tu n'as pas de rythmique sur lesquelles tu improvises en général là dessus ok bah alors ça c'est un peu style fruit chanter tu vois un truc comme ça d'accord je vais te faire ça et si tu veux voilà test des trucs et comme ça je peux te donner des conseils après je pense que ça pourra parler comme ça des gens qui sont là qui sont sur le live aussi et tout pas de pression aucun souci tu regrettes d'être venu hein on l'aise C'est bon, t'as placé tous tes pas, je t'ai senti avec ta vie, mais non mais c'est vachement bien, et en fait ouais le truc c'est que Alors c'est du neuf, peut-être que t'as l'habitude de 10 toi, donc c'est pour ça, t'as tout bandé très haut, je pense que c'est les cordes qui sont live pour toi, t'es en rocker toi, t'es en vrai, mais du coup le truc en fait c'est que t'avais plein de super idées là, et à cause du stress, mais c'est sûr, c'était normal, t'as tout cramé super vite, en fait, tu vois, c'est à dire que moi aussi en vrai parfois j'ai des soirs où j'ai pas d'idées, tu vois, je te vois jamais, et en fait ce que je fais c'est que je prends justement une de ces idées très simple, et tu les tires en fait, et tu les tires le plus possible, et tu essaies d'en faire des variations et tout, c'est-à-dire qu'à un moment tu as fait ce truc là, par exemple Voilà Et en fait, typiquement sur ce truc là, tu peux rester vachement longtemps, c'est-à-dire que sur une note mic comme ça, tu peux très bien rester juste sur un petit sur un petit carré de Pinta Je reste que sur trois notes en vrai, et après Et en fait, tu joues sur l'articulation, et t'essaies de te dire, ok, bah, je fais une petite mélodie sur trois notes de Pinta, en gros, que t'essaies de développer, de construire et après tu dis, cette mélodie, en fait, il y a un moment, quand je vais arriver au sommet, parce que ça, il y a du bend et tout tu te dis, ça, ça va être un peu le climax du solo, tu vois en gros, là, tu construis un petit peu en laissant pas mal d'espace Et là Et tu vas essayer de construire vraiment la dynamique du truc, parce que souvent, en fait, si tu démarres en faisant pas mal de plans et pas mal de notes tu te crames, parce que c'est dur d'aller plus loin et les solos, on essaie toujours de les construire en mode, en démarrant simple les solos sont toujours à peu près construits de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a peu de notes au début on essaie d'en mettre de plus en plus, et plus ça avance, plus ça gagne en puissance, tu vois, et en nombre de notes donc, en fait, démarre ultra simple, juste avec une petite idée, et après, quand t'arrives au maximum, place ton et n'hésite pas à bien rentrer dans les cordes, tu vois, à vraiment insister là-dessus alors, c'est du neuf, donc, écoute-toi, c'est pas grave, c'est là, si ça casse, je demanderai à Dario qui s'en va Ok, donc, vas-y, si tu veux, on teste un coup et juste, voilà, essaie de faire une idée plus simple au début en tournant sur moins de notes et t'essaie de construire jusqu'à ton fameux bend Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et en fait, tu verras qu'avec le temps, tu vas avoir, alors c'est des petits plans, ce genre de trucs, mais en fait, tu vas avoir des plans qui marchent, en fait, et tu vas pouvoir construire autour de ça. Et comme ça, tu apprendras aussi à t'auto-analyser, et quand tu as des plans qui marchent, en fait, souvent, tu vas t'arrêter dessus et tu vas construire autour de ça. Au lieu de passer à un autre, tu vas complètement différent, tu restes là-dessus sur sa même idée, et après, c'est facile de faire évoluer le truc en passant sur l'octave supérieure de ce que tu as fait à la fin. D'ailleurs, tu étais très bas médium dans ton solo, et sur la fin, hop, tu as vu, tu as switché dans les aigus, et ça ouvre le son comme ça, ça, c'est une super technique aussi. Donc, bravo, voilà. En deux solos, le deuxième, tu l'as grave amélioré et tout, donc c'était vachement bien. Bravo. Donc, on peut r'applaudir Vassili. Merci à toi. Et merci de faire modérateur sur la chaîne Twitch. Et du coup, ce que je vous propose, maintenant, on va couper, on va peut-être arrêter les lives, et comme ça, si vous voulez qu'on discute, qu'on prenne quelques minutes ensemble, pour ceux qui sont là à présent, voilà, pour qu'on discute, si vous voulez prendre des photos aussi ou quoi, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi le live, du coup, que ce soit sur Twitch ou sur Facebook, merci aux questions, tout ça. Dommage, vous avez loupé un truc de fou, là, il y a une ambiance incroyable. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on va arrêter le stream, là, c'est ça ? Voilà, donc, je vous souhaite une très bonne soirée, et nous, on va se la passer tranquille, maintenant, peinard, on va ranger. Allez, ciao, ciao, tout le monde. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501